Salut, c'est Zezil, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, il s'agit d'une case jeu de rôle. On va parler de Cyberpunk Red. Instant lecture. Cyberpunk Red. Bienvenue à l'ère de rouge, Chumba. Les méga-corporations ont passé des décennies à tout détruire et après leur dernière guerre, c'est chacun pour sa peau. Pas de problème, vous pouvez gérer. Après tout, dans un monde de gang de boosters vicieux, de cyborgs déchaînés, d'assassins corporatistes et de cultes de fin du monde nihiliste, il n'y a qu'une seule règle. Se tenir toujours au bord du gouffre. Prenez les plus gros risques pour obtenir les meilleures récompenses. Devenez l'action, lancez la rébellion, mettez le feu, allez-y à fond et tracez votre route incondescente. Votre pistolet Militech est connecté à l'interface de votre cerveau. Votre point cybernétique est équipé de lames en carbo-vert et vos cyberoptiques peuvent percer l'épée brouille à rouge comme une petite brume matinale. Il existe un monde plein d'opportunités et il n'attend que le bon Edgerunner. Qui a dit que ça ne pouvait pas être vous ? Cyberpunk Red est la dernière édition du classique du jeu de rôle se déroulant dans un futur sombre. Il inclut tout ce dont vous avez besoin pour explorer le monde d'après-guerre, de l'ère du rouge, y compris. Une plongée vertigineuse dans l'histoire et la géographie de Night City et du monde de cyberpunk, ainsi que de nombreuses informations sur l'ère du rouge. Des rôles uniques que vous pouvez endosser. Solo mortels, rockers charismatiques, Netrunner, maître du piratage, Teki inventif, mais techs sauvant et prenant des vies. Médias percutant, justicier l'est par le devoir, corporatiste calculateur, fixeur malin, ou nomade chevangeant sa monture de chrome et d'acier. Une vaste collection d'outils essentiels, d'armes puissantes, de protection et de cyberimplants étincelants pour vous aider à vous imposer dans la rue. Trois aventures pour vous montrer ce qu'est cyberpunk. Des adversaires parfaits pour peupler les zones de combat et les puissants complexes corporatistes, ainsi que de nombreuses rencontres pour donner vie à Night City. Cyberpunk Red se joue avec un des 10. Vous additionnez votre caracte plus votre compétence, ainsi que le score de votre des 10, et il s'agit d'un seuil à dépasser. Le seuil de difficulté est de 10 à 30. 10 étant pour une action élémentaire, et 30 pour une action presque impossible. Vous pouvez également faire des jets en opposition, et ce sera le jet de l'adversaire qui sera le seuil de difficulté à dépasser. Ma première nuit blanche de jeu de rôle, ça a été sur une ancienne édition de cyberpunk. Je ne sais plus exactement ce qu'était mon personnage, mais j'avais une moto, je trassais ma route, et j'avais un usi dans une main, et je conduisais en même temps, c'était n'importe quoi. J'aimais beaucoup l'idée de pouvoir augmenter son personnage à travers des implants. C'est complètement chromé, j'adorais ça. Dites-moi en commentaire comment vous avez découvert l'univers de cyberpunk. Est-ce que c'est comme moi, avec les éditions précédentes de jeu de rôle, ou sur Netflix, avec Cyberpunk Edge Runner, ou alors le jeu vidéo ? Voilà, dites-moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, Shumba. N'hésite pas à liker, partager et commenter. On se retrouve demain pour la suite du calendrier. Des bisous, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada